Le défi que nous posent les réfugiés de guerre et de la persécution suscite dans nos sociétés des émotions à la fois fortes et en sens divers. Et oui, comme vous tous, je vois, j'entends les peurs, j'entends et je vois les manifestations de crainte, de rejet, voire de haine. Ce qui m'inquiète, c'est lorsque ces réactions ouvrent les portes des chancelleries, lorsque des chefs d'État et de gouvernement, au lieu de se faire les pédagogues du défi que nous avons à relever, alimentent et flattent ces peurs. Et c'est ça qui mène au blocage, c'est ça qui fait que trouver une solution de consensus au Conseil est devenu si difficile. Mais ce que je vois aussi dans nos sociétés, c'est la manifestation d'un élan de solidarité dans une série d'États membres, des citoyens qui spontanément se portent à l'aide et à l'accueil de ces réfugiés de guerre et de persécution. Et je voudrais inviter, non seulement nous tous, mais les chefs d'État et de gouvernement à plutôt s'inspirer de ces réactions-là pour trouver le chemin d'une solution commune en Europe. Et oui, ce chemin doit inclure toutes les mesures proposées par la Commission. Elle doit inclure certainement une clé de répartition permanente. Elle doit enfin mettre un terme à ce système de Dublin, qui est finalement l'organisation de l'anti-solidarité en Europe. Elle doit en effet, et Guy Verhofstadt l'a dit, créer des chemins d'accès légaux à l'Union européenne. C'est le meilleur moyen de mettre un terme au business des passeurs. Mais je voudrais inviter la Commission à faire preuve du même enthousiasme et je dirais même de la même audace sur le front de la solidarité de la justice sociale à l'intérieur de l'Union européenne qu'elle en démontre aujourd'hui sur la réponse aux défis des migrations. Et les deux sont liés. Les deux sont liés parce que je comprends les inquiétudes de nos concitoyens face au poids supplémentaire qu'à court terme, l'accueil des réfugiés fera porter sur nos systèmes de protection sociale des systèmes qui eux-mêmes sont surmis à des tensions sans précédent du fait de l'augmentation du chômage, des inégalités, de l'exclusion et de la pauvreté. Alors je vous dis une chose, M. Timmermans, et passez le message à M. Juncker. Lorsque l'ascenseur social européen se remettra à monter, il sera d'autant plus facile pour nos concitoyens et nos sociétés d'embarquer à bord ceux qui sont dans la nécessité. Je vous remercie. L'onorevole Ferrara, per un minuto et trenta. Grazie, Presidente. Bene, credo che ieri la riunione che si è tenuta tra i ministri...